un exercice grâce à la grandeur liée à la quantité de matière des élèves de la première année baccalauré donc un pneu de voiture gonflé à température 20 celsius sous la pression de l2 de 2 bar donc j'utilise les mots clés son volume intérieur le volume intérieur le gaz est 30 litres quelle quantité d'air contient-il donc la première question la quantité d'air contient-il après avoir roulé un certain temps une vérification de pression et effectuée la pression est alors devient 2,30 alors deviendra la pression au niveau de P1 par exemple est égale 2, enfin après un certain temps on dit 2P2 qui est égale 2,30 la première remarque c'est que P1 inférieur à P2 l'année après un certain temps à l'heure mondiale de la voiture la pression augmente la deuxième question qu'il est alors la température de l'air enfermé dans le pneu et finalement exprimer le résultat dans l'échelle de température usuelle maintenant la correction de l'exercice donc supposons que le gaz le gaz à l'intérieur du pneu est un gaz parfait le gaz à l'intérieur l'intérieur du pneu est un gaz parfait donc on va utiliser l'équation des gaz parfait donc l'équation des gaz que vous avez un peu précénormal avec VS je vous perquè le gaz à l'intérieur du �的是 valiter l'înement D ces gaz que vous avez vu qu'elle a l'extension de P coucher de V avec P c'est la pression il y en est d'odght en pascal elle est un des unités on va mettre le court V, le volume révèle la seule relation le volume en mètre cube au lieu de litre, donc mètre cube N, la quantité la quantité de matière donc une autre façon de calculer la quantité de matière il y a de la relation R, T, la température absolue la quantité de matière bien sûr l'unité en mol puis la température absolue l'unité c'est Kelvin et finalement R, une constante des gaz parfaits la constante des gaz parfaits donc d'après la relation je peux calculer la quantité de matière du gaz à l'intérieur des pneus donc N devient intégral P, V sur R, T donc application numérique N est égal N est égal P la pression il y a 2,10 donc 2,10 fois 10 c'est la puissance 5 là il y en a 1 bar est égal 10 à la puissance 5 pascal puis le volume c'est 30 V est égal 30 litres on sait que 1 mètre cube est égal 10 10 à la puissance 3 litres donc 1 litre est égal 10 à la puissance moins 3 mètres cubes donc il est égal ici finalement on a un drapote latine 30 fois 10 à la puissance moins 3 mètres cubes donc fois 30 fois 10 la puissance moins 3 sur R c'est une constante la valeur d'il y a 8,314 avec l'unité et le système international donc une jolie unité à partir de la relation donc R deviendra R de la P V égale N N R T n'est pas demandé bien sûr donc à quoi est égal R est égal P V à la R à la N T donc l'unité de R c'est P en pascal donc pascal fois mètres cubes R N mol c'est-à-dire elle devient mol moins A fois kilvin moins A voilà l'unité de R donc fois la température la température doit être en kilvin donc la température est égale égale à quoi égale 20 plus 273,15 en kilvin donc la formule générale T en kilvin est égale à la température en silcieuse plus 273,15 voilà la formule générale de la température donc j'ai multiplié par la parenthèse d'avoir la parenthèse 20 plus 273 la moquine c'est d'abord la quantité de matière maintenant par une calculatrice je trouve N est égale par une calculatrice j'ai trouvé 2,58 l'unité bien sûr c'est mol voilà passons la deuxième question la deuxième question après avoir roulé un certain temps il y a une vérification de la pression effectuée la pression est à l'heure elle devient 2,30 question 2 quelle est à l'heure la température de l'air enfermée dans le bus rappelons la même équation donc on a P V égale à N R T puisque la quantité de matière ne change pas et on va travailler avec la quantité de matière on va calculer T à partir de cette formelle donc T est égale P fois V sur N R application numérique donc la relation de la de donc elle a la même quantité de matière elle a même volume vient de gaz et la quantité de matière elle ne change pas à l'intérieur du pneu donc T en Kelvin bien sûr on est le résultat de la en Kelvin est égale la pression 2,3 fois 10 à la plus de 5 j'ai multiplie par 10 à la plus de 5 et 1 bar est égale 10 à la plus de 5 pascal on a déjà parlé de ça fois le même volume qui est égale 30 fois 10 à la plus de 5 moins 3 on a 1 litre on a un litre qui est égale 10 à la plus de 5 moins 3 mètres cubes on a la relation qui est 10 à la plus de 5 mètres cubes sur N 2,58 fois R linéa une constante 8,314 donc R ne change pas R et Yad 8,314 donc on va calculer par une calculatrice on va trouver T est égale donc T est égale à 1 Kelvin 300 21,67 KV troisième question exprimer le résultat dans l'échelle de température usuelle c'est à dire en celsius donc troisième question dans les T en celsius à quoi est égale qu'elle a égale la relation je voudrais changer un moyen P une petite remarque égale à N R T on peut remarquer que si V est constante V égale constante si V est constante N est constante donc l'article est une constante N est une constante R est une constante donc si P augmente alors T aussi doit être augmenté l'exercice là devienne P1 P1 est égale 2,10 bar P2 à l'intérieur du pneu 2,31 il a l'augmentation de la pression alors automatiquement on va avoir une augmentation de la température à l'intérieur du pneu donc on va calculer T on va vérifier donc T je rappelle que T en Kelvin la relation est déjà clé est égale T en Celsius plus 273,15 donc T en Celsius est égale T en Celsius est égale T en Kelvin moins 273,15 voilà la relation vers l'Hermogia donc application numérique T en Celsius est égale 300 321,67 moins 273,15 donc la température après le roulement de la voiture est égale 48,52 Celsius on peut remarquer que T par exemple grâce à T2 et bien T2 est supérieur à T1 est supérieur à 20 supérieur à T1 Celsius qui est égale 20 Celsius donc la relation de la bien si P augmente alors T augmente bien sûr si le volume et la quantité de matière sont déconstants à jusqu'à la c'est la c'est la c'est Je vous souhaite que vous abonner à la vidéo avec les amis et vous abonner à la chaîne d'autres vidéos et d'autres vidéos Je vous souhaite que vous abonner à la chaîne d'autres vidéos